Salut à tous, je suis très 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 heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Aujourd'hui, un jeu que je me suis procuré aujourd'hui à Micromania et j'avais envie de l'occasion de faire de l'ASMR et le déballer devant vous. Alors, c'est un jeu, ça c'est la deuxième partie, en fait la première partie, elle était en 2015, qui était sorti sur PS3, je ne connais plus la... je ne sais plus, je crois que c'était en 2013 ou 2015, je ne sais plus. Et le jeu est de retour, on va dire 5 ans plus tard. J'ai terminé le jeu, alors à l'époque il était sur PS3, il a été remasterisé sur PS4. et je l'ai fini ce matin. Et j'ai marqué le coup pour continuer les aventures de ce petit jeu. Ce petit jeu, un grand jeu aimé par des gamers et qui a été beaucoup apprécié par les médias. Il a ordonné 19 sur 20. Et euh... Voilà, j'avais envie de marquer le coup devant vous. Et ce jeu s'appelle... Le premier des décennies... Voilà, j'sais pas si vous allez réussir à lire. Voilà, avec le focus. C'est un jeu que j'ai fini sur la PS3 et sur la PS4, c'est la première fois que je l'ai fini et j'avais complètement oublié certains passages sur la PS3 que j'ai redécouvert sur PS4 et je ne m'en souviens plus du tout les scènes pendant que je l'ai fini, je l'ai monté, donc devant vous, les sous-plisters, je vais l'ouvrir. Alors dites-moi si vous connaissez ce jeu, déjà quelle est votre console préférée ? Moi je suis née en 1986, donc je vais avoir tant qu'à tronc cette année, en septembre. Et j'ai presque touché à certaines consoles, donc j'ai grandi avec Sony, donc la PS1, PS2, la PS4 et la PS5 que je vais m'acheter cette année et je ferai un unboxing spécial, voilà, je ferai un truc spécial de la PS5. Alors soit je l'achète pour Noël, normalement elle sort début novembre, enfin je crois c'est le 10, je ne sais plus, je crois c'est entre le 14 ou le 15 novembre, je ne sais plus. Pour l'instant on ne connaît pas vraiment la date de la sortie. Et la PS5, il y aura deux versions, il y aura une version digitale, une version sans CD, donc il y aura une version CD et une version sans CD. Donc voilà, moi j'ai grandi à plusieurs consoles. A l'époque, j'ai commencé par la NES, j'ai déjà touché la Super Nintendo, la Xbox, je ne l'ai jamais touché, la Nintendo 64, je ne l'ai jamais touché. Et le jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque sur PS1, c'était Crash Bandicoot et Tomb Raider. C'est un jeu que j'ai apprécié énormément. Et sur PS2, 24 chronos. Et un jeu que j'aimais aussi sur PS2, c'était Final Fantasy. Après PS3, The Last of Us qui m'a beaucoup marqué. Et un jeu que je vous conseille de jouer, c'est Beyond The Souls. C'est un jeu où une petite fille qui a des pouvoirs et en tant que petite, elle ne comprend pas qu'elle a des pouvoirs. Et il y a, comment dire, il y a l'identité qui la suit. Enfin, je ne vais pas vous tout raconter. Elle s'appelle Judy. Et il y a l'identité, l'inconnu. C'est un esprit mort. Et l'esprit mort s'appelle Aiden. Donc, sur lequel vous tapez Beyond The Souls. Beyond The Souls. Et vous allez voir, ce jeu, il est magnifique. Je l'avais fini sur PS3, moins une quinzaine de fois. Parce que j'ai beaucoup aimé. Et sur PS4, je l'ai terminé 400 fois. Et je ne m'en lance pas. Je ne m'en lance pas. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et la PS4 qui m'a beaucoup marqué. Un jeu. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a Call of Duty WW2. Que j'aime beaucoup. Et... Burnout. 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 Paradise. Burnout Paradise. A l'époque j'étais sur PS3. Il a été remasterisé sur PS4. Donc voilà. Alors, ce jeu contient, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez, le jeu contient deux CD. On va aller voir. On va aller voir. RUC. Il fait à peu près... Voilà. Il fait presque 5Go. Comme vous voyez. Il y a deux CD. Il y a deux CD. Un pour... Pour la sauvegarde. Pour mettre... Le jeu en route. Donc... Le CD copie sur la console. Et... Donc voilà. Ça. C'est... Version... Voilà. Pour récupérer les données. Voilà. Voilà, et le deuxième qui est là, version jeu, voilà, ça c'est le jeu, c'est un peu comme Red Dead Red Option, il y avait deux CD2 dedans, donc voilà, voilà, je voulais vous montrer mon petit achat du coup de cœur, et que j'ai grandi la première partie sur la PS3, et que je me suis acheté la deuxième partie sur PS4, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, ah désolé parce qu'il y a le retour un petit peu derrière, mais c'est pas grave, voilà, voilà, sur ce, cette petite vidéo se termine, je vous remercie à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement, on est 190, moi je remercie, je compte, moi je remercie 4 abonnés qui se sont abonnés sur la chaîne dernièrement, si vous voulez me suivre de temps en temps en live, en version gaming, j'ai changé, j'ai changé le nom de ma chaîne, avant c'était Jonathan33700Gaming, maintenant c'est Jonathan33LiveGaming, donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, et attention à vous, et surtout, sortez couverts, et je vous dis à très bientôt, bye bye !